La crise des isotopes pourrait se corser. Jusqu'à maintenant, plusieurs hôpitaux ont réussi à limiter les inconvénients pour les patients. C'est le cas de l'Institut de cardiologie de Québec, l'hôpital Laval donc. Mais les prochaines semaines, elle s'annonce plus difficile. Julie Dufresne. Ce laboratoire est devenu indispensable ces jours-ci. C'est qu'ici, on se sert d'un générateur d'isotopes, une substance radioactive utilisée pour des examens diagnostiques de plusieurs organes. Le générateur permet en quelque sorte d'activer sur place des isotopes, ce qui fait toute une différence quand on sait qu'un isotope est utilisable pendant seulement six heures. C'est plus facile de gérer au niveau des urgences, même pour les urgences tard le soir. Si on est rappelé pour un examen, par exemple un segment digestif, on a déjà le produit sur place, on peut l'en récupérer sur place. Ici, comme partout sur la planète, on est tout de même frappé de plein fouet par la crise des isotopes. Le principal fournisseur mondial, le réacteur ontarien de Chalk River, est fermé. Et la situation s'est aggravée la semaine dernière avec la fermeture d'un autre réacteur aux Pays-Bas. L'hôpital ne reçoit plus que 30 % de sa dose d'isotopes à produire. À l'heure actuelle, c'est notre pire semaine, oui. De 10 curies qu'on recevait avant, à l'heure actuelle, on est capable de s'en sortir des fois avec 5-6 curies quand on est chanceux. Et cette semaine particulièrement, c'est un peu plus dramatique parce qu'on n'a seulement que 3 curies. La situation est très critique. Le vice-président de l'Association des médecins spécialistes en médecine nucléaire du Québec est inquiet. Jusqu'à présent, les patients n'ont pas fait les frais de la crise, mais la situation pourrait se corser. Là, on est à la première semaine. C'est sûr qu'à chaque semaine, on va retarder des examens. Et ces cas-là, qui sont retardés, vont s'accumuler. Entre-temps, les hôpitaux continuent de prioriser les cas urgents. Julie Dufresne, Radio-Canada, Québec.